Bonjour et bienvenue, on est en découverte de Star Ocean The Second Story R, le remake HD 2D du jeu, édité par Square Enix, la sponso, je les remercie d'ailleurs pour le jeu, et on va découvrir ça aujourd'hui. Très joli, franchement. Très joli, franchement. C'est impressionnant, ça donne un effet plus Starfield que Starfield lui-même. Très joli, franchement. Allez, on va commencer l'aventure. Alors, on a deux personnages et finalement, le fait de choisir un autre personnage plutôt qu'un autre fait qu'on va démarrer un endroit différent, j'ai l'impression. Mais bon, je vous avais dit, sur le personnage que j'allais choisir, ça sera sûrement Claude, parce qu'évidemment, en japonais, tout le monde va l'appeler Claudo, donc c'est trop drôle. Alors, Claude, c'est Kenny. Tiens, à chaque fois qu'ils vont le tuer, je dirais, ils ont tué Kenny. Âgé de 19 ans, il est le fils unique de Ronix J. Kenny, héros de la nuance terrienne. Son but dans la vie, il décide de marcher sur les traces de son père. L'esprit chargé de questions, il étudie à l'académie des officiers où il a appris le combat au corps à corps, jusqu'au jour où... Alors, du côté de Reyna, on va peut-être regarder un petit peu ce qu'elle est, elle. Reyna Landford, une jeune femme insouciante et idéaliste de 17 ans. Débordant d'imagination, elle maîtrise les arts martiaux et possède un mystérieux pouvoir de guérison. Elle vit au village d'Arlia, au sud de la planète Expel. C'est pas Excel, ça n'a rien à voir. Bon, on va commencer avec Claude, enfin Claude. Alors, on va regarder le nom original. Les voix japonaises. On va prendre le type de voix R parce qu'il y avait un redoublage qui a été fait. Et ce, c'est là. Alors, attends, il y a SE, il y a R. R, donc, c'est un remake. Star Ocean, Second Story, R. Difficulté, Galaxy, Terre. Alors, mode standard. Ok. Les musiques arrangées. Euh, d'accord. Confirmé. Bon, on va prendre comme ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Des méchants, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est la deuxième histoire. Il nous raconte un petit peu ce qui s'est passé dans la première histoire de Star Ocean. Donc, on joue le fils du héros du premier jeu, j'ai l'impression. Voilà, le principe, c'est de se démarquer de son papa, quoi. Il y a de vivre sa propre aventure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il y aurait un tuto de toute façon. Ça me fait trop rire parce que le prénom Claude, le prénom français Claude se dit Claudo en version japonaise. C'est pour ça que j'ai choisi Claude, parce qu'il va l'appeler Claudo tout le temps. Alors vous avez obtenu la technique spéciale phaseur, à mon avis ça doit être un flamme ça. Laser, un phaseur. Non mais c'est trop drôle. Le bouton de technique spéciale. Bon. Voilà en clair, il y a un truc chelou. Qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu de prendre ces précautions, on va voir ça de près. Ça sent la catastrophe, à mon avis. Ça c'est un bâtiment ça. Ça fout là. Oui, c'est exactement la question que je me pose. Ça fait quoi ça ? C'est un dôme ? C'est vrai. C'est vrai. On va tout le faire. Bon. Du coup là, on va peut-être prendre le contrôle de notre personnel. C'est le plus important. Faites attention à ce travail. Ok. Alors déplacer, c'est L, Y, le menu campement. A pour confirmer, parler et ouvrir. B pour annuler. Donc le D-pad, c'est pour ouvrir les menus et les raccourcis. Et le retour, c'est la position actuelle. La carte tu veux dire ? C'est la mini-carte, oui. Ville, donjon, marqueur histoire principale, événement secondaire, action privée, action privée à durée limitée, point de sauvegarde, point de sauvegarde de récupération. Pâche. On l'attend. La carte, elle est là. Donc retour, c'est bien ça. Ok. Là, il y a un marqueur en bas. Alors, vous voyez pas dans la mini-carte, mais moi je le vois. Ah, il y a un écran là. Oui, c'est pas une Nintendo Switch. C'est un dispositif de contrôle, manifestement. Ah, c'est pas vrai. Sérieux, il a juste ouvert un truc. Ah, c'est pas vrai. Ah bah voilà. Super. Ça a l'air un peu inquiétant, quand même, cet endroit là, non ? Je sais pas. bizarre une porte qui s'ouvre comme ça on dirait plutôt une porte une blasse d'or un truc comme ça on dirait que c'est en ruine qu'est ce qui a pu se passer pour qu'elle soit en ruine comme ça dans ce cas si c'est en ruine pourquoi le panneau fonctionne encore alors on a le contrôle à nouveau bienvenue que pensez-vous de cet appareil qui ressent l'un capteur au combat utilisé le phaseur en appuyant sur le bouton technique spéciale bonne chance et mais c'est quoi le bouton technique spécial vous êtes complètement c'est quoi ça un problème clodo je suis en train de se nisser cet appareil à explorer les autres c'est pas savoir qui a pu créer cela et donc il but à faire parler tiens c'est sûr tu risques rien à mon avis de la électricité c'est pas que ça se passe bientôt ce tamedi pour toi j'adore me faire traiter de clodo par mon père oui enfin claude t'es complètement débile je veux dire tu vois bien que l'électricité que c'est dangereux quoi ça va péter juste quand il va dire ça je sais pas c'est quoi ce truc là c'est pas normal ça ça a dû le détecter ah t'as bien observé c'était peut-être un pote de télétransportation un pote de secours et le fait qu'il s'en soit approché ça a déclenché le système alors du coup il s'est téléporté où là ah vous avez voulu jouer au malin puis voilà maintenant ça c'est très joli franchement c'est quoi c'est jurassic park là j'espère qu'il n'y a pas des grosses bestioles c'est malin pas de réseau à mon avis eh ben bravo hein bravo itineris hein franchement hein pour en même temps c'est pas possible bouger moi enfin bon comme on fait la citer les cailloux accès dans nos camions et sous-développé tu t'es regardé ah je tiens un gros gros et gros gros je croyais que c'était sur un animal de compagnie moi allez action alors elle pour déplacer b attaque normale y menu de combat attaque spéciale lb et rb alors left button right button ok c'est ce qu'il va à l'alfazor on volait notre maille niveau supérieur niveau 2 j'ai cru sincèrement que c'était son animal de compagnie ah bah oui bon allez c'est très joli je vais regarder déjà de ce côté là s'il n'y avait pas alors il y a un bon allez c'est déjà très joli je vais regarder déjà de ce côté là s'il y avait pas alors il y a un évidemment me dit d'aller dans l'autre sens mais c'est pas des trucs à ramasser les interactions à faire mais non c'est très très joli franchement c'est très très joli franchement attend il y a un truc par là il ya un coffre ah oui c'est un coffre ça un coffre laissé comme ça les coffres contiennent des objets divers et variés n'oubliez pas d'ouvrir tous les coffres que vous voyez un sirop de fruits bien le sirop de fruits mais attention hein pas choper du diamètre mon moment attends on va la suivre par contre peut-être attendez faut peut-être aller en arrière parce qu'il y avait un embranchement en bas à droite un et là non moi je pense par là ah bah tu peux peut-être pas y aller si ah bah il y a un coffre bah voilà voyez c'est folles alors je sais pas du tout ce que c'est mais je suis folles de joie d'avoir récupéré ces trucs ah elle est là qu'est ce qu'elle fait est-ce que j'étais Elle se fout de ta gueule parce qu'à chaque fois que tu dis Claude, tu dis Claudo en fait. Non je déconne mais bon. Il m'habituerait jamais. Question subsidiaire. Combien de fonds on va se faire traiter de Claudo durant tout le jeu ? Combien de milliers de fonds ? Un peu malgré lui on va dire. Est-ce que t'es censé lui dire ou pas ? C'est même pas où il se trouve. Ça se trouvait il est sur terre. Dans une autre période, il a peut-être voyagé dans le temps. Elle ? J'espère que c'est pas l'enfer. C'est plus loin de l'autre côté ? C'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. C'est très difficile. Claude, ça n'est pas l'enfermé. Ah c'est joli ils ont lieu en tout cas. Allez on est arrivés à Harley. Attendez je vais vérifier un truc. Alors voyons voir. Objet à gauche, guérison rapide à droite, menu campement Y, mini carte start position actuelle. Bah retour. D'accord ah oui tu peux faire apparaître disparaître les mini-mops si tu en as envie. La carte la voilà, tu peux zoomer dézoomer ça c'est bien. Ok, menu campement. Ok. On peut voir les objets. L'équipement. Les techniques spéciales. Aélioration, tactique, état, base de données. Ok. Allez. On se voit presque dans la comté. Joli comme tout. Pas de doute t'es pas sur terre ou alors une autre période. Ah oui. Ah oui. Oui. J'étais là où j'étais. C'était pas mal. C'est vrai ? C'est très difficile. C'est bon. Mais oui. Mais vraiment. C'est vraiment un sens. C'est bon. Elle doit aller chez elle, c'est ça ? Je peux visiter le village en attendant. D'accord. Ok. C'est joli comme tout. Allez, bouge-toi les fesses Claude. T'auras pas le choix Claude. Si tu veux rentrer chez toi. Bah voilà. Première chose à faire. Oh, un vieux. Une vieille. Quel lieu pourrait être le plus agréable Carlia ? Les jeunes de nos jours, ils ne comprenaient rien. D'accord. Ah, y'a quelque chose là. Point d'intérêt. Appuyez sur A où les icônes apparaissent pour obtenir des informations spéciales sur cet endroit. Ok. Roue à aubes rustique. Une roue à aubes polyvalente faite main. Fait partie intégrante de la vie quotidienne d'Arya. Il y en avait sur terre autrefois. Ok. C'est joli comme tout, franchement. C'est joli comme tout, franchement. Minokina ? Ça ne me dit rien. Ici, c'est Arlia. Notre village se trouve au sud du continent. Ouais. On ne sait même pas de quel continent il parle. Alors ça, c'est un point de sauvegarde normalement. Appuyez sur A tout en touchant un point de sauvegarde pour enregistrer votre aventure. Certains points de sauvegarde enregistrent uniquement des données alors que d'autres restaurent les PV et points de vie. PM et PV. Vous pouvez également sauvegarder à tout moment sur la carte du monde. Donc là, c'est A. On va prendre l'emplacement là. Un vaisseau spécial ? C'est quoi ? Pourquoi c'est spécial ? Jette un oeil, fiston. Si tu as besoin de quelque chose, tu le trouveras aux fournitures d'Arya. Un vaisseau spatial ? C'est quoi ce truc ? Ça, j'en rends pas. Oh là là, je suis tombé chez les bouseux. À mon avis, les folles, ça doit être l'argent local. Armurer et en tuire. Alors voilà. Équipez-vous automatiquement des armes et armures que vous trouvez. Donc, équiper, oui. Des machines ? C'est quoi ça ? Des trucs qui bougent tout seuls comme par symbologie ? Adressez-vous à un symbologiste si le sujet vous intéresse. C'est quoi un symbologiste ? Je viens d'où ? J'arrive pas à savoir. Non mais c'est sûr, t'es con comme tes pieds. Sainte morveuse. Ah, on peut rentrer chez les gens ? Ah t'as dit. Avant toute chose, on va déjà faire le tour du village à l'extérieur. Les portes sourds dès que tu passes devant, d'accord. Ok. Elle mouille sa petite culotte pour moi. Un bateau. Ok. Avant d'explorer les maisons, on va déjà faire le tour déjà à l'extérieur. Un petit pont de bois. Ok. Ok. Alors attendez, il y a des maisons là ? Ça c'est une église ça. Tu dois être un voyageur. J'ai cru comprendre que même les routes principales étaient prises d'assaut par les monstres. Malgré tout, tu n'as pas peur de partir à l'aventure. J'imagine que tu as tes raisons, mais ça ne doit pas être de tout repos. Puissent les dieux te protéger pendant ton périple. Le père Marshall a dit que le héros de la lumière serait bientôt là. Rôle de tenue, tu l'as trouvé où ? J'ai jamais entendu parler de cette boutique. Ok. Regarde d'avoir un niveau au-dessus. Oh, un coffre. Une toile magique. Je peux grimper sur le... Non, je n'ai pas l'impression. Il n'y a aucune action qui est disponible. Peut-être que tu ne peux pas le faire. Non, là tu ne peux pas aller par là. Ok, donc ça c'est l'église. Attends, il y avait un truc sur la mini-map. Tu peux aller sur les côtés aussi ? Ah, tu peux aller sur les côtés ? Attends, attends, attends. Ah bah non, c'est juste ça en fait. Ok. Pourquoi il me met des points de... Ah oui, il faut que je redescende, c'est pour ça. La suite de la quête, c'est l'extérieur, oui. Quête principale. Donc, logique, il me met un marqueur vers les sorties. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller dans un autre bâtiment là ? Je ne pense pas, ça c'est l'entrée du village. Là, tu ne peux pas aller par là. On va viser cette maison là. Ah bah c'est... c'est la maison de Rena ? Oh pur, mais arrête de t'excuser tout le temps Claude. Bah oui. C'est la mère de... C'est la mère de Rena ? Bonjour madame. Ah, vous n'êtes pas sa mère, vous êtes sa soeur. Évitez la forêt sacrée. Elle est sacrément dangereuse surtout. Elle a pas l'air trop inquiète de voir sa fille partir avec Anna Coli. C'est pas grave, mais ça c'est pas grave. C'est ça, mais elle est très grave. C'est vrai mais Ren'a. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Elle n'a pas l'air trop inquiète de voir sa fille partir avec un inconnu. Mais à mon avis, la mère a des vues sur nous aussi, attention. Garat et F.S. Claude. Et attention. Alors, commençons la visite, donc déjà... Ah oui, elle veut nous faire visiter tous les bâtiments, quoi. Voici la demeure du maire d'Arlia, un homme très instruit. On dirait qu'il est absent aujourd'hui. D'accord, est-ce qu'il y a des trucs à piquer chez lui ? Eh, il a une jolie cuisine, avec un four à boire, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut aller fouiller dans sa chambre ? Ouais, ah tiens. Bonjour, Reina. Monsieur Régis avait des affaires à régler à Salva. Il ne sera pas de retour avant quelques heures. Ça me laisse tout fouiller, le temps de tout fouiller et de tout piquer chez lui, bien évidemment. On mettra ça toute la maison. Sauter sur les lits et tout ça. Ah, la vache ! Monsieur Amtibald est comprivatif et tout. On ne se refuse à rien. Là, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à l'étage. Là, il y a un petit cellier. C'est mignon comme tout. D'accord. On va passer le bateau. C'est là, c'est qu'il nous marque les endroits qu'on a déjà visités. Ça, c'est bien, ça. Ils ont un ouvrier dans le village. C'est l'ouvrier du village. C'est l'ouvrier du village. Ils vont arrêter. C'est quoi cette tension qui est entre ces deux-là ? C'est bon, quoi. Anthony ! Oh, Rina ! Tu n'as pas de travail aujourd'hui ? Oui, ça fait deux semaines qu'on n'a pas vu. Ne t'en fais pas, je m'occupe de ma sœur en attendant. Oui, je ne me sens pas seul du tout, mon frère est là. Et tu viens jouer souvent avec nous. Alors, tu vas nous raconter cette histoire ? D'un vrai, je suis un peu occupé. La prochaine fois, promis. D'accord. Je n'oublierai pas ta promesse. Attends, il est l'aise pendant deux semaines ? J'espère que... Heureusement que Rina s'en occupe. Il n'est pas absent quelques heures ? Non, deux semaines. Deux semaines. Confiture de fraises. Bon, alors, pique sa confiture de fraises. Voilà, c'est bien. Là, c'est le marchand, là. Oui, j'ai déjà rencontré monsieur, d'ailleurs. Ça y est, on va revenir vraiment au basique. Mais qu'il est con, Claude. La plupart des médicaments et des principes actifs des médicaments sont tirés à des plantes. Et des champignons, d'ailleurs. Les antibiotiques viennent des champignons. D'unicinium. Entre autres. Ouais, allez, on continue à explorer. Ah, on peut pas rentrer chez le monsieur. Oh, dommage. On va lui piquer ses affaires. Alors, il y a une autre maison ici à visiter. Oula, c'est Deleuze en train de faire quelque chose, là. Que c'en est gênant. Ouais, d'accord. Réna est une fille adorable, alors je compte sur toi pour faire son bonheur. Comme Lou l'a fait pour moi. Euh, d'accord. Ça commence à bien faire. D'accord, en fait. Tout le monde nous met avec Réna, quoi. Ok, d'accord. Bon, voilà. Ils ont des trucs à piquer chez eux. Ah bah, deux coffres, on va se servir. Des murs. Et des myrtilles. Voilà, on leur a piqué leurs murs, leurs myrtilles. Mon, mon, mon. Ah là, les amoureux, là. Vous étiez pas en train de rêvasser comme deux crétins. Vous auriez vu que je vous ai piqué. Je vous ai piqué plein de choses. Il y a encore un bâtiment à visiter par là. Ah, c'était l'église, je pense, non ? Mais c'est ça. Il fallait de la visiter avec elle, quoi. C'est le Père Marshall. Mais j'ai déjà rencontré. Ouais, elle fait pas trop confiance aux prêtres. Parfois, on peut avoir des problèmes. Voilà. J'avais envie de récupérer ce qu'il y avait dans le coffre, ici. Alors, il y a encore un bâtiment qu'on veut avoir. Oui, peut-être. Je vois dans la mini-map. C'est bien foutu, cette mini-map. Bah, faut qu'on retourne à la maison, Drana, tout simplement. On va peut-être visiter sa chambre. Ah vache, elle a préparé un repas pour... Une petite armée. Non, mais vous avez vu la quantité de bouffe qui a... La marmite est plus grosse que la mer. La cuisine est tous... Oui, mais... Alors, elle a fait toutes ses meilleures recettes en même temps. Ouais, attention, là. Westa, là, elle a des vues sur toi, Claude. Il avait jeune, il avait de l'appétit. Oui, c'est vrai que j'ai de l'appétit, c'est vrai. Bon, bon, bon. Ah, bah voilà, il a très faim. Et voilà, du coup, bah là, elle est gênée, quoi. Allez, allez, bouffe ! Maman Maman Une heure plus tard Je pense qu'il voulait faire plaisir à la milf, enfin à la maman d'Orena Encore une heure, c'est bien, je suis bien C'est bien, c'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien C'est bien Non, c'est bien que je ne te fais pas de ma mère Mais c'était vraiment bien C'est bien que je ne m'ai pas besoin de ma mère Je ne me suis pas bien Je suis heureuse de faire des vies Je suis heureuse de faire des vies Je vous remercie, je vais me faire un petit déjeuner Je vais me faire un déjeuner demain Bon, d'accord, faut faire attention, la mère a des vues sur nous Elle a préparé une quantité de nourriture absolument incroyable On a notre petite chambre à nous Un lit double Il va surtout, Claude va surtout boucher les toilettes Oh, c'est horreur Claude, grandis un peu, tu veux devenir un héros toi aussi comme ton père Grandis un peu Grandis un peu Bon, elle va visiter un petit peu la maison de Reina Je ne vais pas aller là sans la permission de Reina Ah, bah tiens, la mère qui arrive, oula Oulala Ca a dû changer Claude de la nourriture synthétique et de la bouffe en sous vide Ohlala Claude Fous le camp Elle va te sauter dessus Le héros Comment ça le héros Attendez C'est pas le héros dont parlait le père Marshall, la prophétie là, le héros, la lettre de lumière là Aïe 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 aï La mère a une attitude vraiment suspecte avec nous, quoi. Pas seulement pour T-Store de prophétie, mais pour le reste, quoi. Évidemment qu'elle est stressée. C'est qu'elle a mouillé sa petite culotte. Voilà pourquoi. Elle voit le jeu, elle est beau héros, et donc du coup, voilà, elle s'est dit, tiens. Ma fille en a de la chance. Le mot en H. Ça va, arrêtez, là, je vous entends, là. Bah, tu connais Claude. Il fait E. Voilà, c'est ça, il n'a rien compris. Ah, mais quel boulot, quoi. Ah, le vieux sage, du village, à mon avis. Il y en a toujours un, de toute façon. Ah bah voilà, c'est Régis, le maire du village. Bon, voilà, on a sauvé la fille. Voyageur, malgré lui, on va dire. Le royaume de Cross, retenant de la QR, qu'est-ce que c'est que ces enroits ? Le problème, c'est qu'il est arrivé dans un portail, il ne sait même pas où il se trouve, sur quelle planète il se trouve, et même il a peut-être changé d'époque, ou de dimension. Aïe, il ne va pas savoir où aller. Et voilà, on nous prend pour un escroc. Oh, ce n'est pas possible. Ah là, c'est vrai, les héros légendaires. Le héros de la lumière. Voilà, c'est ce qu'avait dit le père Marshall. Je suis sûr qu'on correspond à la description du héros. Bon, voilà, la prophétie. Terrible menace, comme d'habitude. Un héros se manifestera. Vêtu d'une tenue exotique. L'épée de la lumière. Ah bah, manque de bol, vieux schnuck. Je n'ai pas d'épée, j'ai un phaseur. Ça n'a rien à voir avec l'épée de la lumière. À moins qu'il faille récupérer l'épée de la lumière dans une quête. Quoi ? Mais je n'ai pas d'épée, c'est ce qu'il raconte. À moins que le phaseur soit considéré comme l'épée de la lumière. Je ne comprends plus rien. Peut-être que c'est le phaseur, en fait. Ce n'est pas une épée, c'est un pistolet laser. C'est un phaseur luminique. Un rayon luminique énergétique. C'est le B à bas, la conquête spatiale, ça. Mais Claude, comment tu peux dire que ça ressemble à une épée ? C'est un pistolet. Une épée, un pistolet, c'est différent. Ah, il est vraiment, il est vraiment pâteau, hein, ce type. Généralement, les héros, ils ont un pouvoir, c'est qu'ils sont morts. Enfin, en tout cas, qu'ils vont mourir en faisant des trucs héroïques. Ils n'ont pas forcément de pouvoir. Tu t'enfonces, Claude. Globe de sorcellerie ? Cataclysme ? Oulala, où c'est qu'ils vont nous emmener, là ? Une cataclysme, je veux bien le croire, hein. Ah ouais, j'ai raison, trois mois. Ah, on va voir une explication. Une météorite est tombée. Ok. Mais c'est quoi le cataclysme, hein ? Ah, d'accord. Des monstres ? D'accord, donc les monstres arrivaient pendant la météorite ou quoi ? On n'a aucun portail. Ah, c'est ça qu'ils appellent le globe de sorcellerie, c'est la météorite. Une pierre au pouvoir purement maléfique. Salut, Yuma, mon bonbon, bienvenue, welcome, mon bonbon. Donc. Ok, la météorite est tombée, les monstres sont apparus, je n'ai changé nulle part. Mais ils n'ont pas essayé de casser la pierre, ou de la détruire, la météorite. Mais, je... D'accord, c'est des séismes, en fait. Ok, des tremblements de terre, carrément. Ok. C'est bon. Eh, il me traite de menteur, ça m'énerve. Ça se trouve, le héros lui-même ne sait pas que c'est le héros, donc c'est peut-être lui, hein, pour ne faire rien. Et voilà, elle fugue, bravo ! Un petit service ? C'est quoi alors ? Évite toute action qui pourrait perturber les gens ! Ça veut dire quoi, ça ? Une épée de la lumière ? Ah, attendez, j'ai une chat qui a disparu. Méchante chat. Alors, pourquoi j'ai plus de chat ? Attendez, j'ai juste ouvert une autre fenêtre parce que sinon je ne verrai plus votre chat. C'est bizarre quand même, cette histoire-là. Ah, du tourisme, je ne sais pas. Il faudrait trouver un portail identique pour pouvoir rentrer. C'est dangereuse. Pensez-vous, au moins déjà, je ne vais pas dormir dans la forêt. C'est dangereuse. Donc on est dans la maison du maire, d'accord. Ok. Le maire m'attend en bas. Il est là. C'est une ville minière, d'accord. C'est une ville minière, d'accord. Il me donne une épée longue, une vraie épée en fait. Alors, modifier l'équipement, bah oui, on va s'en équiper. On va suivre les instructions du vieux Shnok. Bon, déjà, on va sauvegarder déjà. Alors, je vais regarder si on a encore un autre marqueur. Alors, vous ne voyez pas, c'est sur la mini-map en bas à droite. Vous avez un marqueur point ! Ça, c'est pour sortir vers le nord et aller vers Salva. D'accord. Je vais regarder juste s'il n'y a pas de l'autre côté de la carte. Ouh, on peut regarder directement aussi là. Non. Bah, allez. Là, on a une vie d'ensemble. Ce qui est beaucoup plus pratique d'ailleurs. Bah, du coup, on va aller vers le nord, vers Salva. D'accord. Attends, je vais... Eh, qu'est-ce qu'il y a ? C'est dangereux dans la forêt. D'accord. J'essaierai de m'en souvenir. Ok. Attends, je vais quand même voir un truc chez le marchand si je ne peux pas acheter des choses. Alors, gamin, je peux t'aider aujourd'hui ? Alors, on peut acheter des aquatis. Un fruit spécial qui guérit le poison. Mur, myrtille, élexire. Lunettes. Nécessaire pour l'analyse. Analyser un ennemi. Alors, on va en prendre... Ah, d'accord ! C'est jetable, ce truc-là ? D'accord. On va en acheter deux. Dente légendaire. On peut se tenir la plupart des blessures. 660, la vache ! Un fruit qui guérit le poison. On va peut-être acheter un antipoison. Myrtille, restaure les PV et mûre les PM. Je ne savais pas que les myrtilles avaient ces pouvoirs-là. On va acheter deux, trois myrtilles. Et une mûre. Et une mûre. Navande. Je vais se tenir quelques blessures. Sandales. Des simples sandales en bois. Alors, on va regarder au niveau de l'équipement, si je ne peux pas améliorer ça. Justement. Attends, normalement. C'est des objets. Objets récemment. Objets de soin, nourriture, armes, armes et armes. Poil magique. Alors, équipement. J'enviens, rien. Accessoires, rien. Concliers, rien. Ok. C'est la dèche. On n'a pas grand-chose. Utilisez R pour faire pivoter la caméra sur la carte du monde. Appuyez sur Start pour afficher le zoom de la mini-carte. Essayez d'explorer tous les coins et recoins de cette carte gigantesque. Donc là, c'est les symboles des ennemis qui apparaîtront dans les donjons et sur la carte du monde. Le vert indique un ennemi faible. Violet. Un ennemi normal. Et rouge, un ennemi puissant. Donc d'accord. Vert, violet, rouge. Toucher le symbole de l'ennemi lancera un combat. Le toucher par derrière ou être touché par derrière par un symbole lancera le combat avec une attaque dans le dos. D'accord. Ok. On est sur un truc assez classique du coup. Ennemis normaux. On va essayer de se faire un petit combat. Pour qu'on monte un niveau. Et L, T, plus L, changer de cible, R, verrouiller, déverrouiller. Appuyer sur un moment où un ennemi attaque pour réaliser une contre-attaque parfaite. Il était le moment où les ennemis clignotent en rouge pour les attaques. Une contre-attaque parfaite réussie offre les bénéfices suivants. Récupération de 25% des points de magie max. Plus les PV du personnage sont faibles. Plus il récupère de points de magie. Le bouclier d'ennemi diminue de 1. Une contre-attaque parfaite ratée inflige des effets négatifs suivants. Le personnage est sous l'effet rupture, le rendant incapable d'agir pendant un moment. La jauge de bonus se réinitialisera. Faites attention car vous suivez également de lourds dégâts. D'accord. Impeccable. Vous voyez on est dans un ARPG donc l'action se fait en temps réel. Vous voyez on est dans un ARPG. On est dans un ARPG. Bon ça va, ça va assez vite les combats. Bon nous on avait dit qu'on devait aller à Salva, la ville minière qui se trouve au nord. Et c'est bien de faire quelques combats histoire de monter au niveau. Ah ils sont étourdis parce que j'ai attaqué par derrière quoi. C'est bien. La fenêtre pour faire des esquives parfaites a l'air assez longue. Moi j'ai même pas eu l'occasion d'en faire de toute façon. Ok. On attend, est-ce qu'on a une carte un peu plus précise? Ouais. Allez niveau 4. Ah on peut orienter la carte, ça c'est bien ça. Ok. Faut pas négliger les combats hein. C'est ça en fait. Vous voyez la fenêtre pour appuyer sur le bouton d'esquive est vraiment, vraiment large. Donc même moi j'y arrive. Pour l'instant hein. Pour l'instant. Alors on est arrivé à Salva. On va sauvegarder déjà. Oh bonjour, votre visage ne me dit rien. D'où venez-vous donc? Ici c'est la ville minière de Salva. Youpi! Des machines? Navré d'amis, j'ignore de quoi vous parlez. Ouais, machines, machines... On va déjà parler aux gens des gens qui se trouvent ici. Et si vous voulez un savoir plus sur la situation, passez au bar. Mouais. Ok. Là, il y a visiblement un hôtel. Une auberge aux manchots bondissants. Danny, écoute Diffal, vous voulez séjourner chez nous? Et non. Ok, comme d'habitude. Que du très classique, mais j'adore ce genre de jeu là. J'ignore si c'est ce que vous cherchez, mais j'ai entendu dire qu'une famille installée dans une ville au sud de l'AQR fabriquait toutes sortes d'appareils étranges. Si jamais vous passez par là, allez donc leur rendre visite. L'AQR. D'accord. Dans une ville au sud de l'AQR. Ok. Je fouille, hein, si jamais il y a des coffres. On va piquer ce qu'il y a dans le village. Non, non, non. Là, c'est quoi cet endroit? Le dauphin bagarreur. Confiture. Alors, on va... Confiture de fraises, confiture de framboises. Donc là, c'est pour restaurer des PV à un allié. D'accord. On va en prendre une de plus. Ça peut servir d'en avoir deux en stock. Visiblement, ils font tout avec des fruits, hein, dans ce jeu là. Les murs et les myrtilles pour les PV et les PM. Et puis là, pour les alliés, c'est des confitures. Ok. Il traîne à la maison avec ses temps magnifiques. Va jouer dehors. Hein? Je suis pas ton gamin. Monsieur Fatigué. Ah, il parle aux gamins. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ah, il y a un panneau là. C'est une ville minière. Les mines appartiennent aux mers. Bernard Tux. C'est quoi, c'est... C'est le frère de Frère Tux, là, dans... Robin des Bois. Portrait B. Il y a environ deux semaines, un type a trouvé une pierre mystérieuse dans les mines. Elle voulait 50 000 folles. Je paierais cher pour voir à quoi elle ressemble. Et il paraît qu'un laine, le fils du maire, lui aurait volé la pierre. Hum... Là, c'est des potions, à mon avis. Joyerie et magasin d'armes. Alors, attends. Donc là, c'est des potions. Collier offre une légère protection. Ça coûte très cher. Barrette en argent. Barrette en argent. Lunettes. Ok. Du côté des armes. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut acheter. Hé, gamin, si tu veux imposer le respect, il te faut une arme, une vraie. Jette un œil. J'en ai plein pour les débutants. Alors... Bon, là, je l'ai déjà, les pélanques classiques. Double fureur. C'est un Chris, ça. T'as vu comme elle est ondulée ? Prendre, ça coûte cher. Casque de cuir. Donc, l'armurie, je l'ai déjà. Bah, on va prendre le casque de cuir. Vous voyez, la petite flèche indique que ça va faire monter mes stats. Ok. Attends. Comment on fait ? Ah oui, d'accord. C'est acheter, c'est start. Pas que t'as fini, d'accord. Ok. Jambière en cuir. Ok. Les sandales. Mais tu vas t'habiller comme un local, en fait. Casque en cuir. Des poings. Une arme portée sur les mains pour protéger tout en cognon. C'est pas compatible. Alors, du coup, on va tous s'équiper. Ok. Alors, comment ça se manifeste ? Voyons voir équipement. Donc, j'ai l'épée longue. L'armure en cuir. Le casque. Les jambières. Mon accessoire, j'ai rien. Ok. Mon clé, j'ai rien pour l'instant. Bon, l'air d'ailleurs, ça fait pousser nos stats, ça. Là, celle-là. Je vais en profiter pour sauvegarder. Alors, il y a une autre maison ici, là. Les mines de Salva sont articulément fermées suite à un éboulement causé par un scisme. Et cette main barre. Oui ? Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose te tracasse ? Quand on a des problèmes, rien de mieux qu'une bonne boisson pour aller mieux. Ouais. Consultez l'écran d'État pour voir si vous avez des talents. C'est difficile de cuisiner avec un palais aussi peu développé. Vous savez quoi ? Ils prétendent avoir fermé la mine à cause de l'éboulement, mais je vais vous dire. Faites ça à cause de l'haleine. Je parlais de quoi, déjà ? Ah, le fils du maire aurait déconné. Viens voir un groupe d'individus louches entrer dans la maison du maire. J'ignore ce qu'il mijote, mais on raconte que nous étions embauchés par son fils. Enfin bref, ça ne me regarde pas. Ouais, mais tu l'as quand même dit. J'ai quitté Linga pour changer du travail. J'ai vécu longtemps là-bas. Et ce que vous racontez ne m'évoque rien du tout. On vient d'une planète avec des vaisseaux spatiaux et on se retrouve... Dans un monde d'héroïque fantasy... C'est sûr que c'est quand même un sacré... Des chocs. On est où là ? Le manoir d'Haleine. Le maire, la vache. Maître Bernard est en congé. En son absence, c'est Maître Allen qui supervise les mines. Il est fort occupé et ne peut recevoir personne. Je vais donc vous demander de partir. Et c'est ça, ouais. Et mon cul, c'est du poulet. Mon, 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 mon. Je fouille partout, moi. Ah, c'est le cuisinier. Maître Allen a un comportement étrange depuis quelque temps. Passez journée dans son bureau sans avaler la moindre nourriture. J'espère qu'il ne va pas tomber malade. Ok. Oh, il y a un coffre. Un neuf au plat. Mouh. Mouh. Salut Cromouine, bienvenue, moumou. Ah, il peut passer par là. Alors. Un coffre. Un talisman. Ah, ça c'est un accessoire, ça. Voyons voir. Alors. Talisman, défense plus 10%. Un talisman mystique imprégné du pouvoir d'un dieu inconnu. Augmente la défense. Parfait. Alors, attends. Il y a un menu amélioré. Ça m'intrigue, ça. Compétences de combat. Ah, les points de bataille pour rapport à une améliorée des compétences de combat. D'accord. Donc, en fait, il faut avoir des points à dépenser, j'imagine, pour ça, non ? Brisegarde. Feinte. Affilé de puissance. Quich. Quich. Quigong. Contrôle corporel. Contournement. Bon vent. Diction rapide. France. Concentration. Est-ce qu'il va aléatoirement les attaques ennemies ? Oh là. Brisegarde. Ignore aléatoirement la défense d'un ennemi en attaquant. Ah, ça va être pas mal, ça. Ah oui, d'accord, mais on a... D'accord. Ok. Contrôle corporel. Est-ce qu'il va aléatoirement les attaques ennemies ? Augmente la vitesse de déplacement de chaque niveau. Réduis le temps de lancement des sorts. Augmente aléatoirement les dagas magiques. Garantie aléatoirement la réussite d'une attaque qu'importe la précision. Pourquoi pas ? Oui, donc, en fait, voilà, il faut avoir un certain nombre de points, on les dépense. D'accord, ok. Bon, il va falloir qu'on fasse un paquet de combats pour pouvoir augmenter tout ça. Ah. La pierre acquise par maître Alen l'autre jour est magnifique. Ah, comme j'aimerais avoir une belle pierre moi aussi. Oh là, ils sont tous véno là-dedans. Bon, bah du coup, la mère n'est pas là. Ouais, on l'a pas trouvé. Oui. Il essaie d'appeler encore sa famille, mais bon, il n'y aura pas de réseau. Hein ? Bravo Itineris ! J'ai jamais là besoin quand on en a besoin, hein. C'est scandaleux. Il veut retourner à Arlia pour trop s'affichir à la suite. Et attends, il y a encore des zones qu'on n'a pas encore explorées. Là, c'est la mine, ça ? C'est peut-être fermé, non ? Il va y avoir des méchants là-dedans. Ah, il y a des gardes, là. Les mines de Salva sont fermées pour le moment en raison d'un émoulement. L'entrée est interdite. D'accord. Ça, ça doit être une zone de donjon, ça. Avec une super musique d'action. Les musiques sont vraiment bien. Et en plus, elles ont été réarrangées. Cette version-là du jeu. Là, tu peux pas aller plus loin. Ok. Ici, on est allé là. Là, on était au magasin. Bon, ben, on va retourner à Arlia. On va juste aller sauvegarder. Et puis, on va... Le jeu est très plaisant, franchement, pour le moment. On est dans un RPG vraiment classique. Un action RPG, mais... On a tous les éléments. On a de bonnes musiques, de bons dialogues, une histoire qui a l'air intéressante. Alors, le voyage rapide, finalement. Voyagez instantanément vers une ville, une boutique ou un donjon déjà visité. On ouvre la carte avec des pas de haut, puis choisissez une destination. Vous pouvez voyager vers une position sur la carte uniquement si elle possède l'icône. Le voyage rapide n'est pas disponible pendant certains événements. Bon d'accord. Ok, j'ai compris, mais bon... C'est peut-être pas souhaitable de le faire à tout bout de champ. Parce que, bien évidemment... Alors, pour ouvrir la carte, normalement, c'est des pas de haut. Voilà. Mais bon. Moi, ça ne m'intéresse pas. On est tellement proche de la... C'est important de faire des combats, aussi. Combats en série. Lorsque de multiples symboles ennemis forment une ligne droite, cela crée un alignement ennemi. Si vous tombez sur des symboles alignés, cela entraînera des combats en série. Jusqu'à 5 combats en série peuvent se produire. Plus il y a de chances de combats en série, plus la quantité de folles et d'XP en bonus sera importante. Voilà. Liberté d'action. Ah voilà, j'ai loupé. Voilà. Je me suis fait avoir. Il faut... Il faut vraiment, en fait... Quand vous vous battez... Appuyez au bon moment. Ben voilà. Ok. Voilà. Là, c'est bon. L'esquive parfaite. En fait, long et court, cela indique le temps de réaction des ennemis. Voilà. Enfin, le temps que tu auras pour réagir, en fait, en cas d'attaque. Niveau 5. Et ben voilà. Niveau 5. Allez, il faut enchaîner les combats. Il faut qu'on monte en niveau. Il faut qu'on... En plus, ils sont étourdis parce que j'ai attaqué par derrière. On en profite. C'est des points d'XP et de l'argent gagné facilement. Donc l'argent, c'est les false, comme ils disent. On a l'XP. Et on récupère des points de bataille aussi, les PB. Alors les PC, je ne sais pas ce que c'est.